Gégé Stéphane, Balamwangé, Kongo Yalu Mumba Kongo, Tafa Tibétan, Tango E Koki Oyo Tango E Ngo E Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane Balamwangé, Oyeyeye Voilà, les contours de la guerre à l'est de la République démocrate du Congo, réalité en place, révélation dans cette émission et l'évolution de la situation et les avancées de Ouazalendo. Merci beaucoup Nabande Koto Barakotala Bissau, il y avait ouverture et débit du procès. Corneille Nanga à Kinshasa au niveau de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa Gombe. Merci Nabande Koba Zaro Talabissau Et aussi, nous allons donner des précisions tout autour de ce procès, de cet ouverture. Il y a procès Corneille Nanga, Nabande Komo Soubarakotouna, est-ce qu'il y a Kangi Nanga ? Est-ce qu'il y a procès Oana Yalikou Salama n'a pas conditionné ni ? Mais ce qu'il faut dire, il y a AFC, il y a M23, il y a plusieurs militaires, il y a plusieurs terroristes au Kankaki, il y a plusieurs cadres, il y a AFC, Nanga, Obakanga, et présentement Baza na Kinshasa, entre autres Eric Koba et les autres. Il y a Est-à-République démocratique du Congo et c'est pour cela Baza d'abord détenu au niveau de la prison militaire Yandolo et ces procès-là, il y a eu ouverture du procès Corneille Nanga, donc Baza Sambi Sabatou, Obandaye Koua Kompanyé Nanga, OECI, Bawazalendo, Naba Fardesse Bakanaki. Et selon aussi certaines informations à notre disposition, il y a eu des noms cités tout au long de ces procès, avant même le début de ces procès, et Bato Nyo So Obasitaki, bien avant par Eric Kouba, Bako Zala considéré comme des témoins ou encore des renseignants. Il faut bien que c'est présenté dans ces procès, entre autres, Claudel Loubaya, Aruzalawana, et qui encore Joseph Kabila, Aruzalawana, John Numbi, Aruzalawana si possible, et aussi Joseph Olengankoi, Aruzalawana. Aruzalawana, donc ce procès va nous révéler et va nous faire voir, et nous allons comprendre plusieurs réalités tout au long. Alors, nous avons aussi certaines vidéos et images à notre disposition, tout le monde est à l'enrôlement des nouveaux Ouzalendo Bakoti, dans la ligne de Bato Nanga, il y a des avancées, il y a une évolution nette, parce qu'il va faire des informations, il va nous faire des informations, il va nous faire des informations, il va nous faire des informations, et surtout, la Belgique, il va nous lancer un communiqué pour dire aux Rwanda, il va nous retirer les troupes de la alliance au Bazar, dans le territoire congolais. Si les Rwanda continuent, la Belgique, il va nous faire des néni, parce que ce n'est pas la première fois que la Belgique ait signé une telle interpellation, ou encore un tel communiqué, un tel message. Je peux dire que c'est la cinquième, sixième, septième, huitième fois que la Belgique ait publié un tel communiqué. Qu'est-ce qui va suivre après ces communiqués annoncés par le Royaume de Belgique ? Alors, pour essayer un peu d'analyser, de réfléchir dans la matière haute, on va nous mettre aussi des vidéos à votre disposition pour aller un peu plus loin. On va nous faire des combattants de la première heure. Alors, papa etienne tu se ke di per sonama depuis la commune de Lantile. De koma rabobola n'a fessio Mbote ? Mbote, je dis ankole Mbote, para ma dèko bako l'an nameisou. N'apesi Mbote, nan aibongo, e pan na DG Moutishekedi. Bertin Moutishekedi, merci. DG, fpi. Y a FPI, ou ebi ke la fois passe Jezi ankole li kambo ya malamu E zalie ke ba mama ou ba salaka Na FPI, ba lobi ye ke Ba sengi na chef de l'Etat A mekalisus bongo ko rekondui Monsieur Bertin Mouji mou ti se ke di Na la tete ya FPI Pa mbate, mousala sali eza mousala malamu Daye, ba ndeko Baya yu ko pe saye bongo Trofé ya merit, baya yu ko pe saye diplôme Mouana merit, e zaki e logo ya malamu Alor, biso pe, na kadre na biso Parmi, ba chen o ba sali Ko akompanye, ba mandateur publik Pon anko louka ko ede Chef de l'Etat ko ede mboka E kende riboso, tango e ko ki pe Baza ko prepare pe kelke chos de bien Oyo, toko kende pon anko louka ko Felicite bongo, le directeur General ya fond Po la promosyon industrielle Na pe simbote na nga e pa na ba wazalendo Yon so, ba na ba wazalendo Basia ba wazalendo Ba ndeko ya ba wazalendo Vroman, na zana mingite Yako pe sabino Pon an oyo Bande kon anbino Basia ko sala pon anbo Ka vroman Se kelke chos vroman D'exceptionnel Na bo sanite Basia ba soda Ba na ya ba soda Ba na ya ba pulousou Ba to bazana San vis a ranceyman Ba to bazana ba birode Ba yu ba wazaliko Sa la bo kengi Tango biso toza ko lala Bango Basia wana pon anko Sekize ko bate la Banani ba kotiwa Pi banani Basia Vraiment Beaucoup De courage Yavou Et j'espère ke Bouganabiso ya o kengi Bousso Alors marabobo la Avant ya o kota na profondeur Tougou le belan Le contour de la gueure A l'est de la république Démocratique du Congo Aujourd'hui Paul lo kagame A tika la nan Kondimate Ke ya la présence De ces militaires Na sol congolais A lo ba keba congolais Ba li ko bunda Bango na bango Se gito lingito Dekrir Vraiment Malamo malamo La situation Ya agression Na est la république Démocratique du Congo Tougou yu Kou de kira Na na kouler Nimi Est-ce ke Eza na kouler Rwandaise Est-ce ke Eza na kouler Ya ba congolais Na ba congolais Ba zali ko wè lana C'est quoi au juste Le problème Exacto le cas Au niveau Ya est la république Démocratique du Congo Problème exacto le cas Na niveau Ya est la république Démocratique du Congo Je dis En colé Ba n'de ko wa Kola nabi So ba Kou simba Penza Que Esali Dabor Esali Conflit Armé Esali Conflit O esali Inter Tribal Ba bing Ango Conflit Tino Tribal Clannique Ça veut dire Que le tribi Les etini Entre E Ba zali Ko luka Mwayen Petetre Yako Beneficie Nan ba Ressources Naturel O esali Nan mabele Ya Congo En deon De cela Ba Ba tribi O ba zali Ko luka Kou kre Ba problem Se son Le tribi O ba Ouiti Nan ba Pays Voisin O ba Outa Rwanda O ba Outa Uganda O ba Outa Burundi O ba Outa Ad Gye Men Centrafrique O ba Yako Va Na Bongo Na Ben Na Boutembo Na Libero Na Nord Kivou Na Sidi Kivou Bangonde Ba zali Ko kreye Ba Problem Yaba Tension Bande Kou Ba Ben Nga So Ba Nyamou Rengi Pas Ke Nya Pa De Ken B Karma D Res La Rwanda K fabri B fertility Pardon, si je venais à la מה desoningurs, faut-il te demander younger? Oui, si vous voulez b Gather l'Omanque ? S'il vous plait, j'ai dû m'aller t'aimer Le chef de l'État l'Etat a permis d'éviter un learn-nous gratuit de ense sequі de leurs aspects Je vais à Eh markets J'ai dû m'Aper Mario Je pasa ici Je suis à Carter Merci beaucoup Alors, ça veut dire que La povo preuve pour que le групiergène S'ils sont men satellites Dans la province aux grandes équl то Dans le territoire des N 할게요 Aboujala, ok yi namboka loko la Nambamba ok okuta bandekoto benga ka Batouyamay, le riverin ne ba bengi bangona franse bangoppe baza gana bakombo yaba nyan, nabaren ok ok aneti, ba nyatoro ba nyarebe, ba nyarebe ozo mona, eza bakombo wana men soko kye yi mopanzu ya este bandekowana minge eza bakombo oye wuta na likolo na Wanda, na Burundi, ne ba kote yi pa na biso, soko landeli bien ba riyer paron na bango, ba wuta bongo na ba koline notaman ba kenya, ba Rwanda na ba mbo kawana, nende ba yaka kouvan ne pa na biso, alo loko la tozo yandependans, sa ve di ke e kongole e selui don le gran paran ou le gran pèr oyo, ba bota ma avan yandependans, sa ve di ke soki jezi yankole, papa nan ya wuta ka Rwanda, koko nan ya wuta ka Rwanda e avan di na matadi e ke ba boti yokou nan avan tozo indépendans d'office oza kongole me soki, o bota mi apre ba paran nan ba ye apre oza kongole te sa se se ke la constitution le di alo, la situasyon eza koulekana este ba nende kouba kousi mek e zali ba konflit o nengen na lobaki e zali d'ordre tribalo, klanik e pi e zali d'ordre moussous ya konvoitiz ya matyere premye o mouni ba multinationno o yo ba zali kousa la ba telefon tout za go utilize ba android ba ipad ba tablet ba bilo kouana ba matyere premye o e zali na base ya fabrikasyon a bilo kouana bazan kouzo ango ipad na bisou nan kongo ya mouni bazan koube nga ango e zali ba produi elektronik o e zali kousa la base ya ba produi elektronik o zi loko la ba koltan o zi ba kassiterit nespa e zali ba bilo kouana kousa la eke ba kende kousa la ba telefon ba android ya mouni de simbi ba bengaka la nouvelle technologie parce que so kouta li avant 1994 avant eke genocide rwandais e salama ou kouman na eke le kongo ete en paix mou boutou a géré le pays c'était parti de la répidémocratie du kongo e zali kibongo na ba troublete e zali kifouman na ba tansu a ma kassiter pourquoi pas ce que l'industrie minière ou l'industrie technologique et me kaki vraiment te kou se développer nenge se développer le le alors lorsque y'a hi eeeh l'entrée ya afdel le bloc les multinationales les industries des bases des transformations ya nouvelles technologies ba comprendra yeke ponna ke ba industrie nabango e vanda ezo seng na i fo basara matierre premier et matierre premier wana baza kousa wapi bazo ya kousa ou bien ya j'excusez moi mami ya koltan sachez le ke nga na kouté kayango na primoko ya li kono par rapport na yo et kouweli la kende kende mame nabba kontra nabiso ya 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 villi awa kende lwa ke nan na zana merki na zana koltan na zana na zana kasiterit bako so mbabilo guanali bo so mbango ke oyayon ça veut dire que les conflits ou esako le kanan nivou ya est ya mo kanabiso esali d'ordre aussi par rapport yaba industrie minière esali par rapport yaba matière première mais va conflit moussous esali d'ordre géographique d'ordre terrestre ça veut dire que le petit pays comme le rwanda qui n'a pas assez d'espace je pense que ya koukosala pas plus de de kilomètres ou ya superficie ya mabile na yo aluka kasi koyo nere ni ni a koki koulu kamoye ya koukoli sali sou espace na yo mais la seule nation ou esana frontière na rwanda esaka république démocratique du kongoté rwanda azokabola mabile nabiso kongo rwanda azokabola mabile na uganda rwanda azokabola mabile na burundi rwanda azokabola mabile nasi dsoudan rwanda azokabola mabile nabapé mou et belé alors pourquoi simplement que le rwanda a koki koyako s'opposé na république démocratique du kongo au lieu d'aller aussi exiger des partis de terre nabapé moussous alors si nous comprenons bien le problème il y a rwanda azoké tellement que le kongo a une grande partie de terre et le kongo sa terre est riche et que le kongo aujourd'hui est déjà infiltré par des étrangers par des toutis par des outous et que le kongo est un président patriote congolais des pères et des mères il y a longtemps parce qu'après Kassavobo après Mobutu après Mouze Kabila un étranger au sommet du pouvoir alors ça posait vraiment beaucoup de préjudices et de problèmes à la république démocratique du kongo à l'ère actuelle même le conseil de sécurité des nations unies c'est effectivement les rwanda qui attaquent la république démocratique du kongo pendant même que il y a un kaga ma on dit mais oui kaga mais on dit parce que kaga mais azar nabai intérêt ou les alli primordial sur le sol congolais parce que kaga mais azar kanye quelque chose ou y a kongolais tout y a kongolais et y a kongolais par rapport y a conflit y a cause ou azar la base y a konflit nabai 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 est am kanabiso le loyo est zan akimiyate le loyo est zan sous tension le loyo est zali sur les tables notamment il y a discussion notamment il y a échange et puis il y a partage entre les différents pays membres de la communauté internationale alors vous allez constater que le rwanda cherche comment élargir c'est par là j'étais entré de vous parler sur la superficie que le rwanda cherche comment élargir par rapport à la superficie avec l'Ouganda partage ses frontières directes avec la république démocratique du congo et partage aussi ses frontières directes avec le burundi le sud également mais vous allez constater que le rwanda a trouvé le pays le plus faible au koku koku facilement c'est la république démocratique du congo mais ce n'est pas la faiblesse la mais écoutez la faiblesse du par rapport d'abord il y a matière première parce que si vous avez les pays tels que le sud soudan qu'est ce qu'est qu'elle rigorge le pays tel que le sud soudan en matière par rapport aux matières premières que la république démocratique du congo ils vivent comment alors ils n'ont pas de richesse ils n'ont pas de matière première mais écoutez quand ils ont élevage parce que les scientifiques ont développé théories stratégiques et même dans la zone désertique il y a possibilité de ça la bilan mais malheureusement dans le pays démocratique du congo il y a plus de 80 millions d'hectares de terres arables ça veut dire que le rwanda ne peut pas aller encore au niveau sud soudan pendant que le sud soudan parce que soudan il y a un seul pays qui nord soudan dans soudan alors ce au taliburundi rwanda n'est pas dans le président d'aïchimie ok il n'est pas dans ouganda n'est pas dans mousséveni rwanda 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 mais lorsque le rwanda voit que j'ai 26 338 mille kilomètres carrés à superficie qui est partagé par 7 au moins 9 fois 7 millions de populations d'habitants alors que la république démocratique du congo qui a 2 345 410 mille kilomètres carrés avec une population qui est estimée à plus de 120 millions d'habitants ça veut dire que les rwanda en réalité pour à côté de m'a belé à congo pour tout qu'il y a rwanda je ne sais pas moi c'est plus de 100 fois pour que rwanda compte m'a belé d'habit alors alors parce qu'il y a babilo qu'on n'est le que je débalcaniser non la belgique un seul projet celle d'imposer au peuple congolais un gouvernement contre la volonté du peuple et quel a été ce gouvernement c'est un gouvernement qui a été soutenu et préparé par les multinationaux qui veulent à tout prix s'y réexploiter les matières premières de la répudémocratie du congo qui ne va pas bénéficier au développement de notre pays et au développement et à l'amélioration des conditions de vie de notre population mais aussi de prendre une partie de la répudémocratie qui vont notamment le nord qui vous et l'annexer aujourd'hui avec la nouvelle le nouvel de membrement de notre pays et l'annexer au Rwanda là c'est le projet de la Belgique non non là ce n'est pas le projet de la Belgique c'est un projet notamment de certains multinationaux et qui est appuyé par certains pays membres de la communauté internationale alors aujourd'hui la Belgique est lancé message c'est un message direct du côté de Kigali Rwanda Paul Kagame est obligé de retirer la troupe militaire de l'Union présent au niveau du territoire congolais donc parce que nous remarquons une présence de militaires rwandais au sein du territoire congolais alors la Belgique a dit comme la Belgique est notre métropole la Belgique est notre mère ou encore ceux qui n'ont notre papa notre mère parce que c'est une Belgique c'est la Belgique c'est notre mère c'est notre maman alors la Belgique a lancé un communiqué et le royaume de Belgique est obligé le Rwanda Paul Kagame est obligé de retirer la troupe militaire est-ce que ce message à Belgique est-ce que la guerre peut finir après cette déclaration de la Belgique d'abord premièrement nous tenons d'abord à féliciter notre colonie notre colonisateur comme la Belgique qui a été toujours au côté de la République démocratique du Congo de pouvoir faire une telle déclaration cette déclaration remette en cause aussi le projet de certains pays membres de la communauté internationale qui veulent prendre de la manière la plus violente les ressources de la plus démocratique du Congo et de violer aussi les principes de l'étangibilité et de souveraineté de notre pays mais de l'autre côté nous condamnons aussi le silence de la Belgique après plusieurs moments que les territoires congolais sont occupés illégalement par le Rwanda pourquoi nous sommes en train de condamner le silence est-ce que le silence de la Belgique ne serait-il pas une complicité de la part des gouvernements belges vis-à-vis des projets machiavéliques que le Rwanda est en train d'imposer à la République démocratique du Congo qui est soutenu notamment par certains multinationaux américains occidentaux et chinois voire même indiens aujourd'hui nous les sommes tous la Belgique pas en cas occidentaux mais c'est par là que je suis en train de venir ça veut dire que lorsque l'Union Européenne a quitté qu'on signer contrat ou accord il y a qu'on valoriser ce qu'on appelle la chaîne des valeurs par rapport aux ressources naturelles qui sévissent sur le sol Rwanda et pourtant les sièges de l'Union Européenne se trouvent au niveau de Bruxelles où étaient ou alors où étaient-ils les autorités de la Belgique de pouvoir chercher à étouffer ce genre de projet parce que Oyebi Ango Nicoletki l'Union Européenne avait signé un protocole d'accord avec le Rwanda aussi longtemps que les sièges de l'Union Européenne se retrouvent au niveau de Bruxelles alors que la Belgique est notre colisaté la Belgique est notre maman parce que nous parlons de la Belgique la Belgique est notre papa parce que sur le Bruxelles la Belgique est notre je suis encolé la Belgique est notre papa ça veut dire que le Bruxelles a un papa la Belgique est notre mère ça veut dire que nous avons droit à la protection à la sécurité à double portion d'un côté nous avons une mère qui est la Belgique de l'autre côté nous avons un père qui est le Bruxelles comme sa capitale mais les loyaux qu'est-ce qui fait que la Belgique comme notre mère puisse garder le silence puisse être je ne sais pas moi silencieuse vis-à-vis des différents protocoles d'accord que l'Union Européenne est en train de signer avec le Rwanda aussi longtemps que le Rwanda sur son sol qui partage au moins 26 000 km² qui n'a aucun kilomètre de cassiterite aucun kilomètre de colton aucun kilomètre de diamant aucun kilomètre de l'or il a signé d'ailleurs un accord avec le président congolais à l'époque le chef de l'état Félix pour pouvoir valoriser ces ressources afin d'impulser les projets de développement mais les loyaux les loyaux la Belgique est en train de souffler de ce qu'on appelle du chaud et du froid ça veut dire qu'ils souffrent du chat et de la souris mais les loyaux les loyaux nous avons apprécié la déclaration de l'ambassade de Belgique ça c'est le troisième élément parce que le premier élément c'est le deuxième élément le deuxième élément c'est le protocole d'accord où les loyaux l'Union Européenne assigne à qui nous avons apprécié pour valoriser la chaîne des valeurs et la ressource naturelle troisième élément je suis entre maintenant comment les rwandais violer notamment les principes intangibilité et puis il y a la frontière d'Abissou non il y a la souveraineté d'Abissou alors dans le principe il y a droit ça veut dire que Messe Kagame avec Messe Korné avec Messe Bertal avec Willingoma et nos frères nos amis qui étaient au niveau du PPRD qui ont rejoint ce qu'on appelle le groupe de l'alliance Fleuve Congo ça veut dire qu'ils sont en train de violer les droits internationaux les droits ils mettent et ici ça doit faire l'oeuvre notamment de coups pénales internationaux en matière de justice il y a un peu interpellé Messe Kagame il y a un peu Sambi ça veut dire Pambate Asali viol et puis 4 millions de déplacés de guerre plus de 10 millions de personnes et puis combien de personnes jusqu'à présent basant que là Liban dans la Mali alors très bien là c'était un peu le contour ou encore quelques précisions par rapport à la naissance et au déroulement de l'agression rwandaise dans la partie est de la république démocratique du Congo c'était aussi un commentaire par rapport à cette nouvelle je peux dire une forme de sanction assez communiquée publiée par les royaumes de Belgique à Kolobake Kagame est obligée avec beaucoup de rapidité il n'y a qu'on retirer ses militaires au bazar présent ou encore au bas d'Ali coopérer dans un niveau il y a territoire national il y a république démocratique du Congo alors Ndekomarabobola au côté de de Fardec les forces armées de la république démocratique du Congo Fardec nous voyons aussi la présence des Maïmaï nous voyons la présence des Oazaleno ce sont des réservistes réconnus par la loi congolaise au bali qu'au combattre aux côtés de Fardec pour un peu prêter aussi la main forte aux forces des sécurités de la république démocratique du Congo pour essayer de traquer pour essayer de reconquérir les territoires pour essayer un peu de créer un climat de paix et aussi des surveillances de nos frontières alors pour cette montée en puissance des Oazaleno et des Maïmaï parce que pour la montée en puissance des Oazaleno et des Maïmaï est-ce que vous avez une analyse un dossier à essayer un peu de mettre la lumière le Congolais va comprendre Minguet oui nous avons toujours quelque chose que nous devons émettre par rapport à la montée en puissance de nos compatriotes parce que le Oazaleno c'est un soylophone parmi les quatre langues nationales que nous partageons le Oazaleno c'est un soylophone ça veut dire que les compatriotes ça veut dire que le loyo même ce que nous nous faisons sur le plan médiatique nous accompagnons les chefs de l'état nous accompagnons les institutions démocratiquement établies nous accompagnons le gouvernement ça veut dire que nous et j'ai encore certains journalistes qui sont vraiment engagés nous sommes aussi les Oazaleno mais les vrais Oazaleno ce sont ces gens-là qui sont cités qui sont en train de combattre notamment sur la ligne de front contre le M23 contre le M23 qui sont soutenus par M. Kagame avec son régime du Rwanda et contre aussi l'alliance Fleuve Congo de M. Korné et Nanga ainsi que de Bendra Bissimo mais aujourd'hui nous avons les regrets je les ai en coller parce que nos Oazaleno sont infiltrés c'est une information que nous avons reçue il y a quelques heures que le Oazaleno serait déjà infiltré pendant cette période de la trêve pourquoi ils veulent infiltrer les Oazaleno parce qu'ils ont compris que les Oazaleno sont en train de monter en puissance les Oazaleno sont en train de défendre la république démocratique du Congo sur toutes les lignes de front et l'armée rwandaise à travers le M23 à travers les stratégies ils ont trouvé la stratégie aussi d'étouffer la montée en puissant le Oazaleno raison pour laquelle ils sont en train maintenant de chercher à infiltrer le Oazaleno mais qui sont ceux-là qui infiltrent le Oazaleno ce sont des Rwandais qui habitent dans la province du Nour qui habitent à Goma et qui habitent à Bukavu donc le Oazaleno sont déjà infiltrés ça déjà ils seraient déjà infiltrés ah bon ils seraient déjà infiltrés je vous dis ils seraient déjà infiltrés et c'est une information tout à l'oukou peut-être sa yangou bah tout nabande konabiso bah imboka service l'abiso à sécurité non y'a ransoyement militaire bah kende bata lana kacha va Oazaleno bah za déjà infiltrés infiltrés y'a 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 konluka bah kou banda kou anpoison bah Oazaleno et poison wana et kou zara bah poison mou kou retarde sa vedi ke mikoleza kou y'a to qu'on a assisté nabamor subite et puis maman en cascade et panna bah oazaleno pombaté bah mon y'e ke bah oazaleno bah za commenté à puissance mikolele kio bah oazaleno on te bah za kina renyo notaman na loupero na boutembo et panna kou luka dengeni ni bako y kou remettre l'issue sa cause ba taktik nan bagona ba stratégie panna kou luka kou frappe le m23 est ce de komara bobo la le wazaleno sont autorisé ya kou rekryté aussi bat wassika parce ket mou nabamor nabamor la polis tomo nabamor na armé na armé et koma kana moman moko babi nabrape so ki bat sika ba civil bago y kou s'enrole baken de formation po bako tan a fard dc tomo nabrape nan la polis men maman enrol me salam akabaki baken daka formation baye bakkote nan la polis baki si bak komina ligno yabba polis yabba militaire es ke nakat yabba wazalendo le wazalendo baza na permission yabba dako rekryté pe bateau yabba dako formé wazalendo bango moko sika sik bako maki dis bako ma 40 bako ma 50 bako ma 60 1000 2000 3000 es ke le wazalendo selon la loi sur les réservistes es ke le wazalendo qui est créé envie de chercher comment protéger notre peuple comment protéger les richesses que l'éternel notre dieu congolais a le droit de faire échec à tout individu ou encore c'est quoi encore l'article à la constitution là c'est l'article 64 si je ne me trompe pas que nos amis de l'opposition qui ont souvent l'habitude de les chanter un peu voilà nous sommes là constitution de la république démocratique du congo article 64 tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individu qui prend le pouvoir par la force ou qui les exercent en violation des dispositions de la constitution donc ici les wazalendo ont le droit pour aller faire échec à Nanga aller faire échec au M23 au RDF et aussi à Kagame qui a aujourd'hui cette vision de venir prendre le pouvoir par la force de la RDC mais il n'y a pas de la présidente à Zong Sandegone Kabila voilà très bien une très belle illustration de votre part je crois que je crois que j'étais en train de le dire sauf que ça ne dérange pas tout ça toujours dans le même terrain il y a des éclaircies ça veut dire ça veut dire les wazalendo n'a droit l'Italie c'est la sécurité c'est la défense les wazalendo c'est la prérogative il y a de la récréter il y a de la récréter il y a de la récréter et puis il y a de la formation pourquoi il y a de la récréter pourquoi il y a de la formation parce que le récréter c'est la manière officielle et la République de la démocratie du Congo les services il y a de la sécurité il y a un nouveau pouvoir pour qu'on met il va élargir le nombre car on met pour que il y a de la règne il faut remplacer dır si il faut il faut pour greed alors voilà alors il s'agit de lui comme le commandant suprême de penser ensemble avec les différents services de sécurité de notre pays nous avons notamment les conseils nationaux de sécurité nous avons plusieurs services qui opèrent dans le domaine de sécurité pourquoi ne pas penser de la manière officielle créer un service national de wazalendo et ce service qui doit être rattaché au niveau de la présidence de la république qui doit dépendre du chef de l'état que les présidents de la république puissent équiper notamment le wazalendo que le président de la république puisse maintenant désormais donner des tactiques et des stratégies au wazalendo parce que nous avons compris qu'en dehors de la montée et en dehors de ce qu'elles font les forces armées de la république démocratique du congo nous avons aussi d'autres concitoyens qui ont la volonté qui ont cet amour de la république démocratique du congo qui veulent défendre notre territoire mais qu'à cela les tiennent il faut que cela se fasse si le président de la république les voudra dans chaque territoire de notre pays par exemple chez moi à boudjala on doit aussi recruter le wazalendo le colat tout à comment on a besoin que ça la formation pourquoi pas basse ou ap bandes écho by baling in boca défendre mboka parce qu'il ya toujours ces gens là peut-être et à monique et moi je ne peux pas aller au niveau de la police n'a l'eau qu'elle n'a pas mis en armée et à côté d'ailleurs peut-être n'a qu'à ce qu'elle va aller nous à keille à vous défendre mboka n'a et la défense de notre pays est allé prerrogatif au niveau de la mboka et à l'écoupé sa yamou moutou n'yons sont yamou moni nous est même à ta zaki rebel à l'obacier qui il est temps que chaque congolais chaque citoyen chaque compatriote prennent les flèches plein le volet je sais pas moi le lance pierre et tout pour essayer d'arrêter l'avancée en puissance notamment des ennemis de la réplique parce que cette guerre elle est longue et cette guerre elle retournera là où elle avait commencé très longtemps que vous féliciter ma wazalendo nan moussala baza koussala et n'engen a yebisak yo ba jenero ba kita ki certain jenero ba kenda ki place wa wazalendo baza ki na renyo place baza kou abanda avant ma ban la formation mme kye moyenne ya coup motivé bango mme kye moyenne ya pouyebisak yo ba moké vraiment bosa la vrma prer bosa la toujours motivé na baline de fonds ou yo yo bosa koum koum nela bosa koum nela mboka na bisou mais le wazalendo bango balo ba kéke moussala bango is ali ya pou défendre mboka pour baza koumou na yeke mokana bisou risque de parti mokana bisou risque de parti parce que complice isali na niveau international complice complicité pardon et à la niveau international complicités à la niveau régional karaté c'est une complicité aux exapos salama d'un niveau international ma multinationaux les américains les occidentaux les chinois les indiens les japonais même un certain pays autrement à niveau afrique notamment les kenyans les ougana et puis l'ouganda pardon les rwanda les bourgundis bambou kala misoussou baza convié matières premières la bisou balo bia ké et c'est n'est l'un avis sur le plus de mon quartier du congo toban dako kaboula matières on va maté très bien nous allons chuter par ici tomoni le coordonnateur numéro un du programme que nous appelons au pied d'idier r6 s la b balla ou soi-disant à l'âge mais c'est la bia soi-disant à la qui en l'envoyé spéciale du gouvernement congolais n'a tant pas là pour à qui ne pourrait présenter la nation congolaise n'a pas discussion de ce côté là il y avait un communiqué ou encore un message de la présidence de la république au état n'amakina madame tina salama va annoncer la nation congolaise mou bimba ké l'abbé bala azali soussou kwa engagé république démocratique du congo napi ddrc st donc malongoli et kuna et le gouvernement ma congolais et sikali ko tinda motote a kene ko reprézenté naba diskisyon ozali ko salama nan nivou ya kampa la na uganda na ebitema rabobo la kolobani ni parla et très rapidement 30 seconde anko nan roba kisela olikolo ya kolobela sur l'ouverture ya auto bengi procès kornay nanga ezali ko salama awana kunchasa na prison yandolo eske si bakangi nanga bali ko sambisa na kombo na ye nini ezali ko le kana katsa dossier wana très rapidement ouza la minute mi balemi sa topona rossi lisa mato domingi jezi anko le zali kambo ya malamu ba revoqué meselabé oyoyo ba revoqué et encore justice ce qui moua ezali ba poursuivre ye ba kanga ye ba sambisa ye me balobi nama kanda wana ezala ki namo koloto na signature ya ministre ya vice-premier ministre ministre la défense babi mo kanda mokko officielle et aliko sur kila naba réseaux sociaux hoyo et bi et eko mamaki comme ordre des missions mais c'est l'abbé bala azala kiye mogoté il faudra gaza accompagné la 4 autres personnes à délégation européenne de co représenter république démocratique du comment la campale dont balobi amy kenela kiye mogoté y avait le vice premier ministre ministre de la défense nationale auto bengi na kombo ya kiya di kabombo mois d'invita bouche à la bomba yende à tindaki labe et ses côtés là alors pourquoi yaï répercussions sur ces dossiers est ce que gouvernement congolais et luki ko lukako s'est racheté ou encore c'est quoi autour de ces dossiers c'est quoi au juste autour de ces dossiers oui oui pourquoi dans ce cas bien parce qu'un vieux cop est vidé mais ça n'est pas les mais c'est la b cop est vidé dans la maison à paroisse lukola lukola yaki uganda et qui a partie à kinshasa batinda qui était maloui qui a kiya kiya nandini naïe koutou yopé moussa les sili mois si bon lukas a misé labé je ne pense pas qu'il y a la moitié de la moitié de la banane à la moitié de la banane dont a kekalo panneki ne qu'il y a la moitié de la banane à komina kinshasa akati si bi baleti akiko bimala moanda akiko bimana nini na uganda yelo kwa zakouna akine panamese kireo ya salaki misa et panani pakornei nangas comme ça paris mais c'est la b cop est vidé nathani ordonnation à l'objet j'ai encore les n'a communiqué à gantel en haïti nansalaman apé si emote qui fait aussi un très bon travail et j'ai commencé à féliciter à suivre cette dame depuis la province de l'équateur à l'époque tous à qui nanoma je pense que des élèves à l'époque n'a radio capi vraiment c'est une dame mais on apprécie moussa l'azak au salat dans mon atelier ordonnance juana ordonnance nommanté mais ordonnance révocant révocant à bon c'est qu'ils viennent à l'issue mbata ou bien déni nathana mais c'est l'abbé à veu coppé vider ça veut dire que les lois ou tous à colo bayon tous à vous c'est qu'à oui mais c'est la haute trahison mais j'ai dit en col et comment vous allez penser l'exilat d'aller représenter notre pays dans une discussion dans une série de change et d'entretien entre les rebelles qui agressent qui tue cupi qui viole nos mamans nos tantes nos tantines nos petites nos petites filles et qui pillent nos rissiers non 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 ressources et vous avez l'eau où y'a malam t moi je demande ici au ministre d'état ministre de justice et garde de saut maître constant moutama de pouvoir chercher interpeller c'est lui qu'on appelle mais c'est la baie c'est lui qui était parti entre guillemets représenté de la manière frauduleuse la république démocratique qu'on ressent que le gouvernement lui donne le mandat de pouvoir aller représenter la partie de la république démocratique qu'on voit dans cette série de discussions merci beaucoup merci beaucoup à pierre au tuba merci nous sommes arrivés à la fin mais le programme continue n'attends au coquille rdc et vous allez suivre d'autres émissions d'autres actualités qui vont tout juste à venir après nous merci beaucoup non autant la biseau de partout et c'était j'ai zi en coller avec l'intervention de mara bobola qui était mon invité spécial le bolandie bisou merci beaucoup pour la confiance merci beaucoup pour vos encouragements si tout a pas qui à côté brouhling bis à bisou à la prochaine on va essayer d'arranger les zones d'ombre alors merci beaucoup et à la prochaine merci beaucoup